De tristesse, parce que c'est encore une fois l'un des grands défis de notre continent, du Sénégal plus précisément, de comprendre définitivement qu'aujourd'hui le temps est totalement contre nous. On n'a pas le temps, mais le rapport que nous avons avec le temps, avec la ponctualité, c'est un rapport qui est extrêmement trouble. Et je pense qu'aujourd'hui, de part et d'autre, nous avons intérêt à faire des efforts dans ce sens-là, pour pouvoir être à l'heure, parce que les gens n'ont pas les mêmes préoccupations. Je fais allusion à des gens qui, au-delà du travail de l'Assemblée nationale, peut-être ont un certain inconfort lié peut-être à la santé et d'autres. Ce n'est pas mon cas, mais aujourd'hui il faut prendre en compte les préoccupations des uns et des autres pour pouvoir être à l'heure comme convenu. Nous avons été convoqués à 10h et je pense que les travaux préparatoires, préalables, devraient être faits avant 10h ou bien même la veille, pour permettre quand même d'aller plus vite. Maintenant ça pose un autre problème. L'autre problème c'est que les gens devront se parler le plus possible pour pouvoir trouver des consensus rapidement, pour pouvoir aussi avoir un esprit de dépassement, parce que je pense que le blocage principal c'est d'habitude, à l'intérieur même des groupes, qu'il y a des difficultés à avoir des consensus, à pouvoir transcender certains obstacles, certaines différences, certaines orientations pour aller rapidement à l'essentiel. Et je pense qu'il faut davantage de leadership en Afrique et au Sénégal. Malheureusement on note énormément de bureaucratie. La bureaucratie reste quand même le talon d'Achille des politiques publiques même en Afrique pour plus de célérité et la bureaucratie n'aime pas le leadership. La bureaucratie c'est quand on privilégie les procédures sur le résultat. Et je pense que l'Afrique est interpellée, doit aller très vite, beaucoup plus vite, vite et bien. Vite et bien, c'est ça que les populations aujourd'hui nous demandent. Et on interpelle aussi l'administration parlementaire de faire davantage des efforts dans ce sens pour leur permettre quand même d'aller vite et bien. Est-ce que dans la salle, il n'y a que des députés de Benno qui sont là ? Les députés de Yéry ne sont pas là. Est-ce que vous rajoutez la faute aux députés ? Je ne mets personne au boxe des accusés, j'interpelle tout le monde. Alors, le local, ça c'est à quel niveau ? C'est de Benno, de Yéry ou de Denon ? Je ne sais pas. Les groupes concernés, vous pouvez leur demander. De toute façon, ils sont en concertation depuis 10 heures pour avoir des consensus. Mais moi, je vais au-delà de ça. Ce qu'on constate, c'est... Aujourd'hui, l'Assemblée nationale n'a pas seulement le monopole de ce qui se passe ici, ça se passe ailleurs. Ça se passe même à la présidence. Donc, je pense que c'est le peuple sénégalais qui est interprété pour comprendre que les populations, comme on le dit en Wolof, de Niu-Youn, Nia-Kam-Ti-Niu. Donc, les populations nous attendent sur les choses qui sont essentielles. Et je pense qu'on a intérêt quand même à faire ce pourquoi nous avons été élus. Ce pourquoi les populations nous ont choisis. Et de la transcendance, du dépassement. Et c'est ça qui est ressorti des élections du 31 juillet 2022. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, est-ce que trouver un responsable par rapport à la situation, de m'a dit qu'on a donné le problème, nous, de toute façon, depuis 10 heures on est là, on n'a pas été en retard. Donc, nous avons vu tout le temps. Nous sommes en ce moment, nous sommes là, nous avons dit, 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 nous sommes en train de se faire, nous avons dit, nous sommes en train de se faire. Nous avons dit, c'est quoi ? On est en train de s'entendre, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, L'administration parlementaire a interpellé l'administration parlementaire. Mais ce n'est pas le cas, le Sénégal n'est pas le cas. Il y a une rédaction, il y a un palais de la République, il y a un problème. Ce problème au Sénégal, c'est qu'on a tous les gorgoles. Donc tout le monde est au boxe des accusés. Ce n'est pas le cas. On a voulu trouver un coupable du jour, mais nous sommes tous coupables.